... Je suis le président actuel de la Société française d'endocrinologie et ancien président aussi du groupe des tumeurs endocrines. Je voulais dire qu'on soutient énormément les associations de patients qui se sont liées entre elles sur de nombreux pays pour organiser une réunion le 10 novembre et essayer de diffuser auprès de l'ensemble de la population l'importance de la détection et du suivi et du traitement des tumeurs endocrines. Je proclame le 10 novembre, journée mondiale de sensibilisation aux tumeurs neuro-endocrines. Bonjour, à l'occasion de cette deuxième journée mondiale de mobilisation sur les tumeurs neuro-endocrines qui vient pour la première fois en France, je crois qu'il est important que les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge de ces maladies, ce qui est mon cas, se manifestent et apportent leur soutien clair et mobilisent au maximum. Au nom du réseau RENATEN, nous soutenons la première journée de sensibilisation mondiale aux tumeurs endocrines qui aura donc lieu le 10 novembre et nous espérons que cette journée sera pérennisée et aura un grand succès. Je proclame le 10 novembre, journée mondiale de sensibilisation aux tumeurs neuro-endocrines. Je souhaite apporter mon plein soutien à la journée internationale du 10 novembre consacrée aux tumeurs neuro-endocrines et aux associations de patients qui promeuvent avec nous cette journée. Il est extrêmement important d'augmenter la prise de conscience de l'ensemble de la communauté médicale sur le diagnostic, les circonstances de découverte et le traitement de ces tumeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada